... Cela fait plus de vingt ans que je suis installée ici. Dès mon arrivée, j'ai été frappée par cet insatiable braconnage qui règne dans cette région. Face à cette horreur, face à ce massacre, c'est une niomini. Je ne voulais pas rester inutile. J'ai décidé de prendre ce démon par les cornes et non pas par la queue. Il en serait trop content. J'ai fait appel alors à ma réflexion. Et croyez-moi, cela n'a pas été difficile pour moi. C'est mon pain quotidien. Après quelques temps, tout de même, j'ai eu cette idée géniale. Sensibiliser le braconnier depuis son plus jeune âge. La parole ne suffisant pas, il faut des actes. J'ai donc décidé de m'intéresser à l'éducation et d'intégrer cette petite bête, cette petite peluche, petit lion, au sein de la cellule familiale pour créer une dépendance affective que tout enfant normalement constitué ressent. Dans un premier temps, j'ai distribué cette petite peluche dans mon village à ces futurs braconniers. Et croyez-moi, le succès fut considérable. Le braconnage a baissé de 20% en seulement 15 ans. Un moment est arrivé où j'ai épuisé toute ma rente. Celle de papa, celle de maman, celle de mon oncle Jacob et celle de mon fils, fait à son âme. J'ai donc dû créer un site www.mechanbraconnier.com N'hésitez pas à souscrire pour ces méchants futurs braconniers qui n'en seront pas grâce à vous. Et pour cette maudite somme de 999 euros.